TN Bonjour, bienvenue et réjouissez-vous car dans quelques instants notre invitée d'honneur sera Christine Caron, la grande Kiki Caron qui, après avoir collectionné les records de natation, plonge avec autant de bonheur dans le marigot de l'édition. Voici vos grosses têtes. Il collectionne les vieilles apiches, les vieux programmes, les vieux meubles et les jeunes femmes. Jacques Maillot Son adresse à préparer le poisson très pané, le destiné à la chirurgie du cerveau, Bernard Maville. Quand sous sac douche, il chante rigoletto, tous les voisins se marrent, Jean Amadou. S'il s'endort aussi souvent, c'est pour rêver de Jean Mimi, Thierry Roland. Bonjour. Il se partage toujours entre les chambres à air, les chambres de bonne et les chambres à coucher. Jacques Maillot Voilà une belle carrière placée sous le signe de la chambre. De la chambre, oui. Il s'est mérité parce qu'il est assidu, il n'y a rien à dire. Alors nous voici installés dans l'année 2007. Mais bon, les vœux, on n'a pas fini. Ah oui, là, c'est... Jusqu'au mois d'avril. Ah oui, au moins. Ça se terminera par la Corrèze. Et puis la presse viendra à la fin. Oui. Parce que les journalistes sont les parents pauvres de la République. Et oui, toujours. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette manifestation à Nantes. Nous avions déjà eu, au bout du fil, l'année dernière, puisque 2006 est terminé, ces gens qui refusaient le temps qui passe, la formule est belle, et qui disaient non, on veut rester en 2006, on en a assez de changer d'année tous les 12 mois, et puis bon, comme rien ne change finalement, restons-en là. Et ils étaient 600 à manifester dans les rues de Nantes et dans d'autres villes pour dire, avant d'aller réveillonner comme les autres, pour dire arrêtons le temps qui passe. Et ça a marché, non ? Alors ça a marché pas mal, et alors ils ont créé, pour défendre leurs idées, ils ont créé une association, c'est le FONACON, le Front d'Opposition à la Nouvelle Année, et CON pour Comité d'Organisation Internationale. Alors, adhérez au FONACON. Le FONACON, ben oui, c'est bien. Et il faut arrêter cette course folle vers l'avenir. Où est-ce que ça mène ? Il y a des tas de dames qui font ça. Il s'arrête à 35 ans, il ne bouge plus de là, de toute façon. Le FONACON, c'est le téléphone portable, finalement. Le FONACON. Pas mal. Alors, ils ont aussi demandé, mais ça, ça va être difficile, qu'on fasse une marche arrière pour revenir à des années antérieures qui étaient plus heureuses. Oui, il ne faut pas trop revenir en arrière non plus, quand même. Non plus. Non plus. Et c'est pas mal à partir de 65, au lieu de passer 66-67. Tout ce qu'il parle, là, c'est Thierry Roland. Ah, c'est sa première intervention de l'année. Oui, bravo Thierry. Bravo, bravo. Je suis tellement ému que je n'ai pas compris ce qu'il disait. Je vous disais, je sais pas mal, lorsque l'on a atteint les 65 ans. Oui, ne parle pas sous les drodons, on comprend pas. L'âge de la retraite, au lieu de faire 66-67, de faire 64-63-62 à chaque anniversaire. Pour pouvoir attraper ses enfants, croyez-vous ? C'est-à-dire pour éviter 69, voilà. Par exemple. Qui est une année érotique. Ça s'appelle retomber en enfance, c'est tout à fait classique. Écoutez, il vous sera beaucoup pardonné pour cette très belle intervention. Oui, oui. Parce qu'à chaque fois qu'on nous assigne un petit cadre, même le plus futile, on s'y accroche désespérément. Les Allemandes qui devaient donner naissance à un bébé le 30 ou le 31 décembre, elles ont freiné. Elles se sont fait administrer des médicaments pour différer la naissance du bébé. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des incitations fiscales à attendre. Ah, ils ont serré les cuisses. Oui. Alors, le petit voulait passer la tête et dit, non, 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 tu paieras moins d'impôts. Ah, c'est rigolo, ça. Johnny est peut-être allé à Stade pour ça, c'est peut-être possible. Ah, j'ai des nouvelles de Johnny avec photo. Ah, écoutez, c'est formidable. On voit quelque chose dans la neige ? Ben, écoutez, bon, d'abord, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, puisque les dealers sont interdits là-bas. Oui. Mais je ne pense pas qu'il ait le moral, parce que sur la photo que j'ai sous les yeux, il débarque à Stade avec une petite valise. Et sur cette valise, mais il paraît que c'est la mode, il y a une tête de mort et des tibias entrecroisés. C'est la mode pirate, oui. Ah, oui, c'est ça. Il est obligé de pirater ses disques. Oui. Oh là là. Il y a Laetitia qui porte jade, le secrétaire qui porte un grill à raclette. Ah, oui. Oui, il lave, on ne la trouve pas là-bas. On ne la trouve pas là-bas. Et Johnny est un peu fondu. Non, et Johnny, il porte des lunettes de soleil. Et puis alors, il y a cette photo bouleversante et qui explique et justifie sans doute l'exil sous le titre « Il n'est plus un sans-papier ». Il est assis dans le bureau du bourgmaistre de Stade et on lui remet un diplôme de citoyen suisse. Ça, c'est pas vrai. Et c'est très émouvant. Ah, oui, bah oui. Donc là, il est suisse-suisse, non ? Il est demi-suisse. Enfin, il est suisse pour les impôts. Oui, c'est ça, oui. Il est français par le cœur, il est belge par le père, il est international par le succès. Oui, et monégasque par l'espoir. Comme vous dites, ça finira bien par l'armée. Oui, oui, oui. Il y a très peu de gens qui s'exilent en Somalie, vous avez remarqué. Et en Éthiopie. Et en Éthiopie. Il n'y a pas un radis. Non, non. RTL, 16h-18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Et bonne année, Daniel. Ah oui, bonne année, merci. Tiens, à propos, je vous ai dégoté une bonne résolution qui va vous plaire. Passez au U-Commerce. Oh, vous savez, moi, les résolutions. Ah oui, mais attendez, celle-là, elle est facile à tenir. Si je vous dis événement pris, réduction immédiate, offre privilégiée. Ah, c'est vrai que vu comme ça. Ah bah oui, je vous l'avais dit. Allez faire un tour chez U et vous verrez, vous verrez. Allez, encore bonne année. Bonne année à vous. Du 3 au 13 janvier, venez découvrir le meilleur du U-Commerce dans les magasins U et commencez l'année en beauté. U, hey, hey, les nouveaux commerçants. Et si vous passiez au U-Commerce ? RTL. Les premières grossettes de 2007 jusqu'à 18h, comme chaque jour d'ailleurs sur RTL, avec Philippe Bouvard. Et aujourd'hui donc, Thierry Rolland, Jean-Amandou, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Jacques Bellutin. Et puis, une bonne nouvelle pour Johnny. Le Lichtenstein vient de gagner un demi-kilomètre carré. Ah bah donc, il va pouvoir serrer. Je dis ça parce que c'est un paradis fiscal. C'est à côté, c'est pas loin du Stade. C'est juste à côté. C'est une rectification de frontières, c'est ça ? Oui, oui. Bon, on me dirait, c'est pas terrible, un demi-kilomètre carré. On peut mettre au moins trois banques. C'est tout petit, le Lichtenstein. C'est le quatrième plus petit état européen après le Vatican, Monaco et Saint-Marin. Et Andorre, il n'y a pas Andorre ? Ah, Andorre doit être plus grand. Il n'y a presque pas de maison, il y a des... Il y a des boîtes à lettres. Des boîtes à lettres. C'est là où t'es né, Thierry, Andorre. Ah, plus tard. Et justement, puisqu'on parle de ces boîtes à lettres qui, quelquefois, sont des refuges fiscaux, je vais passer un coup de téléphone. Allô, Henri Amourou ? Oui, oui. Oui, bonjour, c'est Bouvard. Pardon de vous déranger, mais j'ai lu avec plaisir la chronique du Figaro que vous avez intitulée « La Suisse manque de riches ». Envoyons-lui les nôtres. Naturellement, il fallait entendre ça sur le mode ironique. Il fallait entendre ça sur le mode ironique, mais c'est la vérité. Oui. Nous envoyons beaucoup de riches en Suisse, en Belgique, en Irlande, etc., etc., quoi. Mais dans le même temps, nous importons beaucoup de pauvres. Oui, oui, mais je pense que ce que nous faisons en ce qui concerne les riches est idiot. Il paraît qu'à Neuilly, dans certains quartiers résidentiels, ils sont obligés d'importer les pauvres parce qu'il n'y en a pas sur place. Non, non, mais le plus grave, c'est d'exporter les riches. Car contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont les riches qui font vivre les pauvres. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de riches que les pauvres s'enrichissent. C'est complètement idiot. Attendez, vous voulez répéter ? Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que les riches foutent le camp que les pauvres s'enrichissent. Ah ben non, puisque les riches, ils partent avec tout ce qu'ils ont. Oui. Au contraire, ils ne sont plus là pour faire vivre les pauvres. Exactement. Vous savez, il y avait une chanson pendant la Révolution française, une petite chanson, je ne vais pas la chanter, je ne sais pas chanter, mais qui disait, il faut raccourcir les géants et faire les petits plus grands, vivre à la même hauteur, voilà, le vrai bonheur. Mais c'est complètement stupide. Oui. C'est une bêtise incommensurable. Oui, ben oui, c'est vrai qu'il vaut mieux hausser le niveau que le baisser. Enfin, vous remarquez quelque chose qui est assez cruel, et sans doute vrai. Presque tous ceux qui ont fui pour ne pas payer l'impôt sur la fortune sont décorés. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ne sont pas décorés pour ça, hein ? Non, et j'ai proposé qu'on crée une décoration pour ceux qui ne fuient pas, mais je crains que personne ne la porte, parce qu'ils n'auraient pas passé pour des imbéciles. Ah, oui, oui. Parce qu'une espèce de mérite fiscal, alors, hein ? Oui, mais personne n'oserait la porter. On vous regarderait en rigolant, on se foutrait de vous. Non, 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 personne ne la porterait. Eh bien, est-ce que ce n'est pas parce que le fait de payer des impôts ne fait pas partie du civisme moderne ? Si, mais à un moment donné, beaucoup trop et trop. Cher Philippe, nous sommes de ceux qui payons beaucoup d'impôts, j'imagine. Ben oui, trop, trop, d'ailleurs, hein ? Trop, et nous restons, mais nous sommes de ceux qui en payons beaucoup. Alors, on reste... Je vais vous dire ce qui est... Mais vous savez pourquoi, moi, je reste ? Parce que quand j'ai payé mes impôts, je n'ai plus de quoi partir, hein ? Non, mais je vais vous dire, le plus désagréable, c'est le mauvais usage que l'on fait des impôts. C'est le gaspillage. Si on le disait, c'est bien utilisé, mais on sait très bien qu'il y a du gaspillage, qu'il y a du coulage, qu'il y a de... Bon, tout ça, voilà. Vous savez, c'est le droit de ne pas payer ses impôts est inscrit dans la Déclaration des Droits de l'Homme. Ah bon ? Ça s'appelle la résistance à l'oppression. Et c'est l'article 4 ou 5, je vois. Bravo, mais nous sommes peu nombreux à résister à l'oppression. Oui, alors naturellement, vous avez pensé à Johnny en écrivant cette chronique. Ah ben, j'ai même parlé de lui, oui, bien sûr, au début. Mais ça m'a amusé, ça m'a amusé de voir que nous enregistrions comme ça nos voisins, les Belges. Un jour, je dînais en compagnie de plusieurs personnes, et une dame, qui était ma voisine, arrive, enfin, nous entrons dans la conversation, elle me dit, j'arrive de Bruxelles. Alors moi, je croyais qu'elle était en voyage à Bruxelles. Je lui dis, ah, vous venez de Bruxelles, madame. Elle me dit, non, monsieur, je vis à Bruxelles. Mais comment vous le disiez ? Oui, oui, mon mari a vendu toutes nos affaires, et nous sommes à Bruxelles, mais vous savez, Paris est à une heure et quart, ou une heure et demie de Bruxelles. Oui, à condition de ne pas y passer trop de temps, hein. Mais, il faut une sanction à tout. Et peut-être qu'on s'emmerde en Suisse, et peut-être qu'à Bruxelles, on ne s'amuse pas beaucoup. Ah si, Bruxelles, c'est assez drôle. Ah si, c'est une ville très guère. Estat, je ne suis pas sûr, hein. Estat, c'est moi, mais Bruxelles, on s'amuse. C'est pas sûr, hein, Estat. Mais écoutez, il faut choisir. Alors, j'ai quand même sous les yeux, puisque vous évoquez cette histoire de décoration en parallèle avec l'exil fiscal, la promotion de la Légion d'honneur qui vient de tomber, la nouvelle. Et il y a un de ceux que vous citez qui vient d'être élevé à la dignité de grands officiers de la Légion d'honneur. J'espère que c'est à titre étranger. Peut-être, mais enfin, je ne donnerai pas son nom. Merci, Henri Amoureau. Au revoir, Philippe. Vous n'avez jamais eu la tentation de partir, non ? Qui ? De France ? Vous voyez ce que vous voulez que je joue, moi. Je ne vais pas aller jouer à Stade. Ils sont neufs. Quand ils auront vu la pièce, ils sont un soir. Qu'est-ce que je fais le lendemain, moi ? Et surtout, c'est les Suisses allemands. En plus, ils sont les Suisses allemands. Encore qu'à Zurich, on fait des gros cartons. À Zurich, c'est en Suisse allemand. Mais en effet, la salle est remplie de gens qui parlent pas bien à l'en-français. Mais vous, Thierry Rolland, à l'exemple de très nombreux champions qui choisissent de s'en aller ? Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas plus de champions que d'autres professions. Il n'est pas champion. Parce que, par exemple... Il y a beaucoup plus de champions qui s'exilent que de cantoniers de la ville de Paris. Non, mais Noah, il habite en Suisse, mais il paye ses impôts en France. Ah oui ? C'est pour le bon air, alors, lui, vraiment. Voilà. Moi, j'ai mon lavabo qui a fui. Ça, c'est très embêtant. Non, attendez. Tous les champions, ils sont à Monaco. Oui, oui, Monaco. Oui, mais les étrangers. Les étrangers. Les étrangers, chumacher. Oui. Enfin, on parle beaucoup des champions, des sportifs, des artistes. Mais il y a surtout des gros patrons qui sont partis. C'est surtout ça qui ont emmené beaucoup, beaucoup de sous. Et il y a aussi des sociétés qui sont partis. La Régie Renault a son siège social aux Pays-Bas. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Elle est en Hollande. Alors, en plus, Johnny, il a un gros problème. Il fait qu'il arrive. Sur la montagne qui lui fait face, il y a une publicité géante qui est projetée du coucher du soleil jusqu'à minuit. C'est une publicité de 163 mètres de côté. Oui. Et c'est pour vanter les remontées mécaniques. Ah, oui, oui, c'est bien. Et ça le gêne en quoi ? Et ça le gêne. Attendez, vous... Mais c'est les remontées mécaniques fiscales ? C'est-à-dire que ça vous remonte les bénéfices sur la face ? Attendez, vous choisissez un panorama sublime. Vous ouvrez vos volets le matin et il y a une pub de... Mais pas le matin, parce que c'est la couche du soleil. C'est la nuit. Il ne se lève pas à minuit. C'est du coucher du soleil à minuit. Vous ouvrez. Attendez, c'est un artiste. Il doit se lever très tard. Oui, certainement. Il ouvre ses volets à 10h du soir et il voit cette énorme publicité. Il les referme, il se recouche. C'est dramatique. C'est pas une vie. Ah non. Ah non, mais l'exil comme ça... Ah mais écoutez, là, je ne l'envis pas. C'est terrible. Sauf que Laetitia est bien charmante. Oui, elle est très mignonne. Enfin, jade aussi. Oui, oui, oui. La petite jade aussi, elle est mignonne comme tout. Puis, ils vont en adopter d'autres. Oui, bien sûr. Elle va parler allemand, la petite jade. C'est un problème. Elle va parler allemand, la petite jade. Ah oui, oui. Ah oui. Ben c'est bien. Ben c'est qu'il en a plusieurs paires à l'œil, Johnny, je ne sais plus, deux pour le prix d'une. Oui, à condition de les mettre sur le nez. Oui, bien sûr. Ça soulage. Non, mais il faut préciser de temps en temps. Laissez-moi vous annoncer le prochain enregistrement des grosses taxis, si ça me fait plaisir. Demain, à 10h, au grand studio de RTL, les invités d'honneur seront la comédienne Noël Pernat et puis Chantal Goya. Vous allez nous quitter, non ? Oui, on va partir là avec notre petite valise. Je vais vous quitter, mais comme on est au début de l'année, je voudrais serrer la main de chacun d'entre vous en vous disant la phrase rituelle « J'aime beaucoup ce que vous faites. » Merci Philippe. Merci Philippe. C'est très plaisir. Nous aussi Philippe. Et en fait, ce n'est pas seulement par amitié que je viens de vous serrer la main, c'est parce qu'aujourd'hui, j'emprunte un chemin un peu différent qui va me mener à quelqu'un d'autre. Mais Philippe, est-ce que je peux avoir une requête en ce début d'année ? De la requête ? J'ai entendu une séquence des grosses têtes que vous avez faites, où vous appelez les gens, selon leur patronyme, « Refaites-le. » Ah, c'était drôle. Ah, refaites-le. Il faut le faire au moins une fois par mois. Vous appelliez M. Lapin pour être mort. Oui, ou Mme Connard et tout, qui est une brave femme. Oui, mais enfin, vous savez, l'annuaire téléphonique a des limites. Ah non, mais vous allez en trouver. Ah, vous allez en trouver. Oui, oui, on peut même leur donner des surnoms. Ah, oui, oui. C'est-à-dire qu'à force de feuilleter ça dans les toilettes, les pages jaunes, quoi. Alors, je vais maintenant retrouver un spectateur. Bon, vous me direz, c'est pas nouveau. Mouet. Bon, c'est pas nouveau non plus. Extrêmement assidu. Tenez, je vais vous donner une preuve de son assiduité. Je pense que depuis 20 ans, il n'a pas raté une seule émission. Ah ! C'est formidable, hein ? Et alors, il est assis. Là, c'est Éric Leverdin qui est notre réalisateur. Bonjour, M. Leverdin. Bonjour, M. Leverdin. Alors, il a un petit bureau. C'est un peu, si vous voulez, le correspondant du secrétaire général du gouvernement à l'Elysée pendant le Conseil des ministres. Il est assis à côté. Il ne rate pas une parole, mais il ne dit rien. Hein ? Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Alors, bon, ben, aujourd'hui, il faut lui donner la parole. Il y a 20 ans que je sens souvent, il dit, mais moi, j'aimerais bien aussi participer au débat. Il y a vraiment ? Pourquoi vous prenez des notes tout le temps ? Alors, parce que vous savez comme moi, mais on n'est pas si nombreux à le savoir, c'est que l'émission est enregistrée. C'est pas vrai ? On n'est pas en direct ? Voilà, elle est enregistrée. Ah, des dents ! Ça, c'est la grande révélation de 2007. Ah oui ? Et donc, cet enregistrement ayant lieu le matin, entre la fin de l'émission... Ah, on est le matin aussi ? Ah, on me disait qu'on était en direct l'après-midi. Moi, je ne regarde pas ma montre, j'ai confiance. Et on est en 2007. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi des notes tout le temps ? Alors, parce qu'il se passe tellement de choses avec vous et avec vos complices, j'ai dénombré que vous traitez une cinquantaine de sujets par émission. Que ce soit des questions... On en connaît bien deux ou trois sur cinquante, mais guère plus, hein ? Attendez, je prends vos notes, là. Illisibles, certainement. Alors... De tout avec assurance. Attendez, il y a quelques mots. Grosse cochonnerie. À couper. Garder les rires. C'est ça, un petit peu, hein ? Voilà. Et donc, je suis votre premier auditeur, bien accompagné par des centaines de gens dans la salle. Et mon travail, c'est cet après-midi de restituer tout ce que vous avez pu... Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour ça, hein ? Alors, c'est un peu la course, mais je crois que ça fait des années que vous nous entraînez à ça, à la course. Je crois que vous êtes le plus grand marathonien de la radio qu'on ait pu connaître et qu'on connaîtra jamais. Non, non, non. Il y en a qui font 24 heures non-stop, hein ? À la radio, non ? Des radiologues, alors, peut-être ? Oui, oui. Oui, pas devant un micro, parce que là, on fatigue. Est-ce que vous... Puisque vous êtes là depuis 13... J'ai dit 20 ans, ça fait moins 20 ans. Ça fait un peu plus. Oui. Et c'est effectivement, aujourd'hui, c'est un jour anniversaire parce que j'ai commencé à travailler pour vous le 1er janvier 1980. Ah oui, oui, ça fait plus d'un quart de siècle. Est-ce que vous vous rendez compte combien la liberté d'expression a fait des progrès ? Alors, des progrès ou à l'inverse, on peut se poser des questions. Je crois que c'est un débat qui est très actuel. Non, vous pensez qu'on dit moins de choses qu'il y a 25 ans ? Oh, on va loin du temps, aujourd'hui. Peut-être différemment. Vous allez peut-être plus loin, mais je ne sais pas si... Tout s'est perfectionné. Il y a 25 ans, Thierry Roland, il poussait un petit roupillon de temps en temps, mais guère plus, hein ? Il dort en continu, maintenant. Et puis pour le sexe, on était quand même beaucoup plus mesurés, hein ? Ah bah oui, c'est vrai. Pour le sexe, on était plus mesurés. Les sexes étaient plus courts, à l'époque. Oui, oui. On allait moins loin. Et ça marchait mieux. Je crois qu'on a toujours été en pointe sur ce sujet-là. Non, parce qu'il y avait Minnie Grévoir, mais enfin, elle, c'était son domaine. Elle venait nous retrouver. Vous vous souvenez, là ? Parce que je l'avais invitée en lui disant que c'était une émission sérieuse. Elle ne s'est jamais rendue compte où elle était tombée. Et alors, quand elle arrivait, elle venait de faire son émission sexuelle. et je lui disais, « Alors, Minnie, vous vous êtes lavé les mains ? » Elle s'est demandée toujours. Bon, ben écoutez, je suis heureux d'avoir bavardé avec vous parce qu'on se dit de temps en temps quelque chose, mais personne n'est jamais témoin. Comment ça se présente, la première demi-heure ? Vous êtes content de ce qu'on a fait ? Ah, là, je suis effectivement très gâté. Peut-être que... Qu'est-ce que vous allez couper, dites-moi ? Alors, qu'est-ce que je vais couper ? C'est une sorte de rabbin. Je ne vais pas couper grand-chose pour le moment. Non, il n'y a rien qui dépasse. Mais il n'y a rien à couper. Peut-être déplacer, pas forcément mettre la séquence que nous enregistrons en ce moment. Oui, mon bonjour, gardez-le pour le prévu quand même. On a entendu, Philippe. Et on retrouve les grosses têtes jusqu'à 18h de Philippe Bouvard. Et puis, n'oubliez pas, cher Éric Laverdin, de rappeler qu'autour de moi sont réunis Jacques Maillot, Bernard Mabir, Jean-Ramadou, Thierry Roland et Jacques Belluta. Et puis, la cerise sur le gâteau. Avant d'être la marraine de l'équipe de France, elle a été l'idole de la génération des années Kiki, Christine Caron. Alors, je sais bien que votre sport favori, c'est la natation. Je me suis quand même renseigné. Mais nous, c'est le cheval. Pour notre Radio-Rodéo, comment avez-vous persuadé Johnny Hallyday de devenir le préfacier de ce livre intitulé très explicitement Kiki par Christine Caron ? Tout simplement parce que je le connais depuis très longtemps et comme c'est quelqu'un de fidèle, il n'y a pas eu de problème. Vous faillez fidèle à ses amitiés. Oui. Parce que, bon, à ses femmes et à son pays, c'est une autre paire de manches. Et alors, en plus, dis donc, à la fin de la préface, il a écrit de sa main « Je t'aime Kiki » signé Johnny Hallyday. « Je t'aime Kiki ». Ah, dis donc. C'est bien, non ? Ah oui, ah oui. Ça le fait, hein. Et la dernière phrase de sa préface, elle est sublime. « Je suis à ma manière un sportif de haut niveau. Christine Alassienne est une artiste. » C'est bien, ça. J'adore ça. C'est pas lui, ça. C'est pas lui. Il doit y avoir des écrivains publics, à Kstat. Comment avez-vous répondu aux déclarations d'amour de Claude François ? Par une déclaration d'amour, aussi ? Mais sympathique. Oui, mais vous, ça n'est pas allé plus loin. Non. Il aurait bien aimé, hein ? Ah. Ah oui, hein ? Ça s'en va. Et ça revient. C'est fait de tout. Pas de rien. Il était très sympa. Et vous avez proposé de vous mettre dans son balai, non ? Non, pas vraiment. Non, non. Non, non, mais peut-être. Moi, je lui ai proposé d'être dans ma piscine. Oui. Voilà. Il serait dans sa baignoire. Il serait dans sa baignoire. Il serait encore en vie au cours de lui. Ah, oui. Est-ce que c'est parce que le rythme cardiaque des athlètes est plus lent que votre cœur n'a pas battu pour lui ? Oh ! Ça, c'est beau. Ça, c'est joli. Ça, c'est bien vu. Mais il bat quand même pour certaines personnes, hein ? Rassuré. Non, mais cela dit, c'était un grand séducteur, le clau-clau. Tout à fait. Il avait beaucoup de charme. C'était un mec très sympa. Ah, oui. Et il y avait des claudettes qui vous ressemblaient un peu. Voilà. Ah, oui. Oui, oui. Est-ce que vos professeurs ont encouragé votre carrière aquatique parce que vous aviez choisi le lycée La Fontaine ? Ah, ah ! C'est... C'est pas mal. J'en suis assez content. Vous pouvez, vous pouvez. J'en suis tellement content que ça n'appelle pas de réponse. C'est Johnny qui vous a écrit la question ? Pourquoi avoir pris votre retraite sportive à 20 ans ? Parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas d'argent. Donc, il fallait bien que je travaille. Ah, oui. Parce qu'autrement, vous auriez pu aller un peu plus loin. 21 ans et demi. Non, parce que 20 ans, c'est très tôt. Quel est la... Maintenant, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à quel âge sur le plan sportif ? Il y a des athlètes qui ont 26 ans, enfin, en natation. Il y a des vieux de 30 ans même qui jouent encore au foot. 30 ans, des vieux machins. Non, mais là, on parle de natation. Il y a des 36 ans à vélo, il y a des 36 ans. Oui. Non, non. Vers... Oui, jusqu'à la trentaine des nageurs. Mais bon, nous, on ne gagnait pas d'argent, donc il a fallu que je m'arrête. Vous regrettez de ne pas être née 40 ans plus tard, non ? Non, non, je regrette peut-être parce que j'aurai 40 ans de moins. Oui. Voilà. Mais pas pour des raisons sans doute. Non. Non, 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 du tout. Non, non. Le sport, c'est plus beau quand c'est gratis, non ? Non, pas vraiment, quand même. Moi, j'ai une copine qui gagne beaucoup d'argent dans le milieu à queue. Je m'habille. Pardonnez-lui, c'était un obsédé. C'est le début de l'année. Il ne pense qu'à ça. Ah non, c'est tout le temps comme ça. C'est vrai ? Ce n'est pas parce que c'est le début. On a bien des refroidisseurs, mais ça ne fait rien. Alors, je vois que sur la couverture de ce livre, Kiki par Christine Caron, figure une photo de l'époque. Alors, vous sortez de la piscine dans la grande tradition. Bon, le cheveu est un petit peu collé. Il y a des gouttelettes un peu partout. Oui, c'est de la natation. J'ai bien compris qu'il ne pleuvait pas. Mais, je veux dire, et c'est là où je voulais en venir, vous ressemblez un peu à Manodou. Eh bien, écoutez... Non, mais... C'est super, parce que c'est une jolie fille, donc ça me fait bien. Oui, oui. Mais c'est un compliment pour elle aussi, hein ? Oui, oui. Et pourquoi vous n'êtes pas consacrée à l'entraînement, ensuite ? Parce que je crois que... Enfin, moi, ça ne m'intéressait pas. Je crois que lorsqu'on a été acteur de quelque chose, je ne me voyais pas au bord de la piscine. Puis, j'avais envie de passer à autre chose, de toute façon. J'ai tourné la page. Ah oui, il y en avait assez de la natation. J'avais envie de boire autre chose que de l'eau. Et quels sont les rapports d'un champion avec son coach ? C'est fusionnel. Les rapports avec son entraîneur, c'est quelque chose de fusionnel, parce que, quelque part, c'est comme un couple. il faut vachement bien s'entendre, il faut avoir confiance. Bon, dans un couple, ce n'est pas toujours le cas, mais vraiment, un entraîneur, il faut avoir confiance. Vous, c'était une femme qui revient et que vous traitez, même avec la distance, très respectueusement. C'est une femme qui était nettement plus âgée que moi, qui avait... Oui, que je vous voyais, que je respectais, que j'écoutais, et qui m'a appris énormément de choses. Mais qui n'était pas une grande nageuse elle-même. Non, du tout, c'était une enseignante, mais c'est une femme qui était très en avance pour son époque. Ce qu'il faut voir, c'est que faire du sport féminin à notre époque, on était quand même un petit peu regardé et toisé, on va le dire. Le sport masculin, on en parlait beaucoup, le sport féminin, il a vraiment fallu se battre. C'est moins entré dans les mœurs qu'aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je pense que, bon, peut-être, ma carrière ou celle d'autres athlètes féminines ont fait avancer les choses. Vous n'avez pas connu les nageuses Est-Allemandes ? Je les ai croisées, mais juste croisées, quand même. Moi, j'en ai connues au service militaire. Elles étaient gonflées. Elles allaient vite. Elles étaient gonflées. À l'hélium. Ça faisait peur. Ah oui, c'était fou. Oui, ça faisait peur. L'invité d'honneur aujourd'hui des grosses têtes de Phil Blouvard sur RTL et Christine Caron pour son livre Kiki. Alors, il y a eu aussi ces deux réveillons qui ont considérablement pesé sur les foies et les estomacs et intervient aujourd'hui après sept années de recherche en laboratoire, la potion magique anti-gueule de bois. Ah ! Ah ! Alors, c'est un digestif sans alcool. Bien. Oui. À base d'artichauts, de théounan, d'acide ascorbique, de benzoate, de sodium, de scorbate de potassium et d'arôme de poire. Très bien. Moi, cette année, je n'ai pas bu de digestif. Je m'en suis servi pour flamber les deux voitures qui étaient en bas de chez moi. On peut s'en servir comme un trou normand. Tu penses à le 11 novembre et tu déposes une gerbe. Oui. Et, non, mais, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le bon vieux Ferney Branca. Ferney Branca ? Ah, oui. Ah, tu vaux mis avant de le boire. Ah, oui. Moi, j'ai connu des gens qui aimaient le Ferney Branca pour le goût. Oui, moi aussi. Incroyable. Oui, comme le... Des grands pervers. Ah, oui. Comme le piquon. Il a fallu six ans de recherche pour mettre au point cette... Tu vas dans le Nord, tu te fais échapper si tu dis que le piquon n'est pas bon. Je sais, mais je ne dis pas. Parce que le piquon bière, c'est... Si je ne vais jamais dans le Nord, je ne vais pas dans le Nord. C'est bon, le piquon bière, c'est redoutable. Alors, vous avez assisté au vœu du Président. Oui. C'était bien. Toujours émouvant. Moi, j'ai bien aimé. Il est en pleine forme. Il est très bien. Alors, ce qu'il y a de plus nouveau, c'est la cravate. Extrêmement bien choisi. Non, non, il était bien. Claude est passé par là. Oui, oui. Il était bien. Visiblement, avec une rayure discrète. Oh, bronzé. Vous avez remarqué tellement bronzé que les yeux étaient tout blancs. Oui, oui, oui. Exactement. Vous avez remarqué ? Oui, oui. Sarkozy va le mettre dans un charter. Il est presque noir. Il sait, comme d'habitude, de son texte. Ah, formidable. Très bien. Ah là là. Depuis De Gaulle, ils ont fait des progrès. C'est merveilleux. Il y a eu le prompteur. Le prompteur. On regrette qu'il ne soit pas inspiré du couple impérial japonais qui, lui, a présenté ses voeux en verre. En verre. En verre, oui. Oui. D'abord, l'impératrice et l'empereur. Mais ils mangent cru là-bas, alors ça donne des verres. Fouanet les a présentés en verre. Akito et Michiko. 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 Il a sucé pendant l'entraque, Michiko. Et ils se sont félicités de la naissance de leur petit-fils. Ah bah oui. Issa Ito. Ah, Issa Ito. Issa Ito. Issa Ito. Et tout ça en verre classique. Enfin, classique. Oui, japonais. Japonais. Oui, japonais. Mais c'est les petits pieds, les japonais. C'est connu. Oui. Vous imaginez le président de la République en France. Vous savez qu'il y a un truc formidable sur le... Enfin, une anecdote qui est très jolie sur l'empereur du Japon. Hiro Ito a fait une visite aux Etats-Unis en 81, je crois. Et il a fait la première escale à Hawaï, à Pearl Harbor. Et à un moment donné, la tour de contrôle de Pearl Harbor, il y avait l'avion impérial qui arrivait, il a dit, mais vous déviez de la route. Et à ce moment-là, le pilote japonais a dit, l'empereur ne tient pas à survoler la rate de Pearl Harbor. Et le mec de la tour de contrôle a dit, vous remercierez l'empereur, il aurait fait ça il y a 40 ans, ça nous aurait bien arrangé, mais enfin, c'est gentil quand même. Non, mais c'est quand même délicat, quoi. Oui, c'est délicat. Non, je regrette que nos hommes politiques n'écrivent pas comme on écrivait au 18e siècle. Cette année, pour la dernière, ça serait formidable. Le sonnet de bonne année. Cette année, pour la dernière fois, je vous salue bien bas, ça serait magnifique. Ah oui, ça serait joli. Ça serait de la gueule. Alors, il y a toujours 40 candidats déclarés pour notre présidentielle. Oui, 40 ? Qui ont les signatures ? Non, non, non. Bon, vous me faites peur. Mais c'est des voleurs. Il y a deux qui ont les signatures. 40 déclarés, mais il va y avoir encore quelques forfaits. La guillée a ses 500 signatures, ça y est. Oui, oui. Depuis hier. Moi, c'est le délicat. Et le facteur, il a ses signatures ? Le facteur, il va les avoir. Il les aura. Il fait du porte-à-porte dans son métier. Moi, j'ai un copain qui s'est fait prendre, un élu. L'autre, il lui a dit c'est pour un mandat. Il l'a signé, il ne s'est pas rendu compte. C'est pour un mandat présidentiel. Ben oui. Parmi les 40 candidats déclarés, je voudrais vous rappeler parce que vous les avez peut-être oubliés, qu'on trouve Henri, Yvan Bachot, retraité. Bon. Donc, il aura tout le temps de s'occuper de nous. Romain Fergiani, qui est très bien. Adjudant-chef à la retraite. Oui, mais il est bien. Et que ça saute. Ils ont des programmes ? Non, non. Est-ce qu'elle en a, Ségolène ? Non plus. Bon, alors. Alain Mourgui, qui est président de l'Union droite-gauche. Ah, ah. Et il vole des voix à Bérou, lui. Avec lui, il n'y a plus de clivage. Oui, bien. Et surtout, alors, Lucien Soredda, qui a, moi, toute ma sympathie personnelle. Il est candidat pour que les revenus du bas tirent vers le haut. C'est toujours bon de tirer vers le haut. Vous suivez ? On va du côté des grosses têtes sur RTL avec Philippe Bouvard. Avez-vous souffert de la Kiki Mania ? Non, non, parce que j'étais, ça m'est arrivé, j'étais extrêmement jeune, donc, en fait, quelque part, je trouvais ça un petit peu normal. C'est, bon, c'est après qu'on se rend compte que c'est pas tout à fait normal quand même. Mais, non, non, je m'ai bien. Parce que là, il y avait un engouement incroyable. Oui. On vous proposait tout, hein ? Tout. Tout. C'est ce que j'aime. Et parfois, vous acceptiez, d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Les propositions artistiques, ça n'a pas toujours été les meilleurs. Et vous savez, lorsque j'ai arrêté de nager, j'avais 20 ans, je n'avais pas gagné un centime, je ne suis pas issue d'une famille aisée, donc on m'a proposé de chanter. Ben, j'ai chanté, c'était l'époque des yéyés, donc c'était vachement sympa. Et puis après... Qu'est-ce que vous chantiez, vous en souvenez ? M'en a mis le trac, sentimentalement, enfin, voilà, je... Vous êtes passé à l'Olympia ? J'ai Bruno Coquatrix qui m'a demandé de passer à l'Olympia et je lui ai dit non. Non, là, vous aviez déjà... Il y avait un problème déjà de couche d'ozone et je ne voulais pas que ça s'amplifie. Elle prend ça avec beaucoup de bonne humeur. Et le cinéma, vous avez fait des propositions aussi ? Oui, j'ai tourné un film qui n'est jamais sorti en France, donc vous voyez, le chef d'œuvre. Mais bon, c'était sympa parce que, comment dirais-je, je tournais à Rome, bon, je me baladais, j'étais payée, bon, ça me plaisait bien, j'avais 20 ans. Ben oui, ben oui. Voilà. Est-ce qu'on vous a proposé parfois de nager en eau trouble ? Tout le temps. Tout le temps ? Ben oui. Ah ouais. Il faut dire qu'à l'époque, les piscines publiques n'étaient pas des modèles d'hygiène. Non, du tout, du tout. Moi, je me souviens que, comment dirais-je, à la piscine, souvent, enfin, je secouais mes vêtements parce qu'il y avait tellement de cafards dedans, et ouais, c'était comme ça, quand même. Oh là là. Ouais, c'était... Bon, ou alors, lorsque je nageais, pour rectifier le pH de l'eau, on jetait des barils de... de, comment dirais-je, d'eau de javel. Sur vous, pendant que vous étiez en train de nager. Juste à côté. Oh là là là. Ben, dedans, vous aviez le mérite de faire vos performances. On vivait dangereusement et on n'était pas payés. C'est affreux. Ah oui, c'est fou. Ah oui, terrible. Mais bon, j'aimais bien, quand même. Oui. Non, puis les piscines, Franchement, vous y allez souvent, Philippe ? Ah ouais. Non, mais des cafards, j'en rencontre. Êtes-vous déçus, Kikaron, que vos enfants ne suivent pas les mêmes couloirs que vous ? Non. Non ? Non, non, parce que c'est très particulier, il faut vraiment avoir la foi, eux n'avaient pas spécialement envie d'être... La foi et une certaine morphologie aussi. Oui, mais ils l'ont quand même. J'ai fait de beaux enfants. Ah bon ? J'ai changé des talons en cours de rouge, mais j'ai fait de beaux enfants. Non, mais bon, il faut... C'est quand même très, très difficile, donc il faut avoir envie. Ils ont pris une autre voie et l'important, c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils soient heureux. Ils font du sport ? Ils font du sport, mais pas en compétition. Enfin, voilà, comme ça, pour eux. On voit qu'il peut y avoir une vie après la célébrité, après les médailles d'or, d'argent. Dites donc, vous n'étiez pas en retard pour les médailles. Non, mais c'est vrai que il y a surtout une vie après le sport, de toute façon. Lorsque vous arrêtez à 20 ans, attendez, tout démarre. Vous aviez 15 ans quand vous avez établi vos premiers records ? J'ai battu le record du monde, j'avais 15 ans, oui. Ah oui, ça c'est... Moi, quand j'ai arrêté le vélo, j'ai fait pharmacie en un an et demi. Pourquoi vous étiez tombé ? Non, c'est parce qu'il entraînait Virenc. Vous vous rappelez les grands nageurs de l'époque et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean Boiteux. C'est un grand gagnant. C'est avant moi quand même. Oui, avant vous. J'étais en 52 ans, là. Oui, oui, oui. Grand bonhomme. Jean-Yves Muller. Boiteux, vous vous rappelez une scène où il avait triomphé devant son papa et son papa avait une curieuse réaction ? Oui, son père, lorsqu'il a été champion olympique, son père saute dans l'eau avec son béret sur la tête. Bon, maintenant, on ne pourrait plus faire ça avec toute la sécurité qu'il y a. C'est impossible, c'était quand même aux Jeux olympiques. C'est ce qu'avait fait Bayrou, mais il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Ah oui, c'est vrai. J'espère que ce n'était pas une piscine Caron parce que maintenant, Kiki a des piscines. Mais oui, il a fallu se retourner. Très bien. En quoi elle se distingue, les piscines Caron ? À part les cafards ? Non, il n'y a pas de cafards, mais ce sont des piscines en dur, ce sont des piscines en béton. Caron, béton, ça collait bien et ça mange bien. Mais donc, vous avez déterminé les caractéristiques ? Oui, ce sont des piscines de loisirs, ce ne sont pas des bassins de 50 mètres, c'est des piscines pour particuliers. Et ce n'est pas trop cher, non ? Non, c'est très bien. On peut avoir, mais oui, maintenant, comment dirais-je, avoir une piscine chez soi, ça s'est beaucoup démocratisé. On peut avoir une piscine, je ne sais pas, pour le prix d'une voiture, d'une petite voiture. Ah oui ? Oui. Même moins cher, mais ça s'appelle une baignoire. C'est pour ça que ça. Il y a encore moins cher, ça s'appelle Abidé, mais on n'en trouve plus. Là, c'est très petit, oui. On en a vendu combien des piscines Caron ? Des milliers. Des milliers ? Ben oui. Ah oui, des dents. Alors, c'est vous qui tenez le bureau ? Non, moi, je ne tiens rien du tout, j'encaisse. C'est vous qui. L'ancienne neigeuse Christine Caron est l'invité des Grosses Têtes. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir que nous évoquions un sport aquatique, mais que vous ne connaissez peut-être pas. C'est Jean-Yann qui nous l'avait décrit ici. Il ne faut pas confondre le Water Polo avec le Water Prolo, qui est un jeu très amusant qui consiste à filer les coups de canne sur la gueule des mecs qui se baignent quand on a un beau bateau. Le Water Prolo. Alors, vous êtes sur un beau bateau, sur un yacht, vous avez une canne, et puis vous avez les Prolots qui nagent. Et vous, vous passez un beau coup sur la gueule. Oh, regardez Marie-Amélie, cet ouvrier. Oh, comme c'est... Water Prolo. Visionnaire, c'est qui pas fait ça. Alors, à l'origine de vos succès, il y a la petite sœur qui avait quelques brasses d'avance sur vous, qui était déjà une bonne nageuse. Bon, on l'accompagne à la piscine, mais c'est pareil pour la Starac. Souvent, on accompagne quelqu'un qui va chanter, et puis on finit par s'y retrouver aussi. Oui, c'est comme ça que ça se fait. Mais alors, comment concilier les études et la natation ? Très compliqué à l'époque. Bon, il n'y avait pas de sport-études. Donc, il fallait trouver. Et puis, j'étais énormément absente. Moi, je passais la moitié de l'année à l'étranger en compétition. Donc, il fallait s'adapter. Est-ce que les enseignants étaient incompréhensifs ? Un peu difficiles. Bon, on me mettait dans le fond de la classe lorsque je revenais avec les cheveux mouillés, puisque le midi, moi, je m'entraînais. Oui, mais enfin, si vous avez les cheveux mouillés, près du radiateur, c'est plus confortable. Voilà, puis de toute façon, j'adorais le radiateur et la fenêtre. Je regardais ce qui se passait dehors. J'aime bien. Alors, il faut que Jacques Bellutin, qui est un fan du vélo, sache qu'on emploie des chambres à air de bicyclette. Enfin, on employait à l'époque des chambres à air de bicyclette dans la natation. Pour ? Pour aller. Pour attacher les pieds, pour pouvoir faire des battements ? Exactement. Ah ! Non, si on a les pieds attachés, on ne fait pas de battements. Je parle pour faire le... pour bouger les jambes ensemble. Non, non, pour s'attacher seulement, pour faire marcher les bras. Les bras uniquement ? Oui, oui. Enfin, j'étais pas loin. Vous savez, maintenant, il y a plein de choses techniques comme ça. Bon, nous, on n'avait rien, donc on se débrouillait avec les moyens du bord. Mais, bon, ça le faisait quand même. Les moyens du bord, en piscine, n'a ? Oui, voilà. Alors, il y a eu, à l'époque, les premiers tests de féminité. Oui. Vous étiez un peu méprise, hein, sur... Mais oui, parce que, bon, le premier test de féminité, nous, on était ravis, donc on a mis nos sous-vêtements à friolant, mais c'était pas ça du tout. En fait, c'est un prélèvement de salive. Bon, enfin, je peux vous dire, je suis une vraie fille. Ah, bon ! On n'en a jamais douté, hein ! Et puis, alors, ben, ça, c'est la... Ce qu'aujourd'hui, on appelle une saga. Bon, les médailles qui s'accumulent, les photographes partout. Et puis, alors, des gens très connus et parfois qui sont pas de votre génération, qui viennent vous embrasser, comme, par exemple, Maurice Chevalier. Oui, il était venu au Tourelle lors d'une compétition. Mais c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens, que ce soit... Alors, vous dites que vous l'avez embrassé en sortant de l'eau, du coup, il s'est retrouvé à moitié trempé. Ben oui, ben oui. J'ai même eu l'occasion d'aller déjeuner chez lui à Marne-la-Coquette. Oui, c'était dessert ou fromage, mais c'était bien. Il était vraiment radin ? Non, pas du lourd. Mais enfin, bon... Non, moi, j'ai mangé correctement. Non, non, très correctement. Non, non. Est-ce que vous trouvez, enfin, qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de monde sur les gradins ? La natation était quelque chose de confidentiel, mais, bon, les gens ont commencé à arriver, en fait, lorsque j'ai battu mon record du monde. Oui, ça a beaucoup... Ça a changé. Mais bon, c'est vrai que c'est un sport qui est quand même... Enfin, qui était très confidentiel à l'époque. Il paraît que ça, alors, je parle sous le contrôle de Thierry Roland, qu'on n'a pas le droit de manifester dans des compétitions de natation. C'est faux, ça. Mais je vous l'ai dit dès le début, ça, c'est une question que vous avez posée il y a quelques années. Oui, je la repose parce que je me suis dit ça va le réveiller. Ben oui. Non, non, ça c'est... Parce que les nageurs, les nageurs, au contraire, ils marchent, ils vont plus vite. Ah, ils marchent, les nageurs. Ils vont plus vite grâce au public. Et les coureurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nagent. Ils ont besoin du public, les nageurs. Attendez, tous les sportifs ont besoin de la partie. Mais c'est évident, mais ce qu'il y a, on n'a pas le droit, mais ça, on ne peut pas le faire de toute façon d'être au bord de la piscine pour encourager. C'est interdit. Alors, il paraît qu'on n'a même pas le droit de crier des envahons. Oui, si ! On l'urde, bien sûr. Ah bon ? J'urde. Et à mon époque, et maintenant encore. Ben maintenant, encore plus. Parce qu'il y a les délégations qui sont plus importantes et tout, et ils encouragent leurs ressortissants. Pousse, pousse ! Moi, j'ai vu nager les époux-turanges dans le port d'Auckland. Tout le monde était là. Ah, les léturanges ! C'est très formidable ! Ils ont gagné, d'ailleurs. Allez, on va piquer une tête. Enfin, on va piquer des grosses têtes jusqu'à 18h avec Thierry Reland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabie, Jacques Ballutin et puis Philippe Bouvard invite également l'ancienne nageuse Christine Caron pour son livre Kiki. Question de madame l'envie de gagner. De gagner ? Non, je dis gagner parce que sportive. Qui a dit un cœur de champion, c'est aussi beau qu'un cerveau de savant ? Ah, c'est chouette. C'est sympa, ça. Alors, quelqu'un qui vit toujours et qui, dans sa catégorie, est un champion, mais ça n'est pas un sportif. Ah, ce n'est pas un sportif. C'est un homme politique ? C'est un écrivain ? Non, tu n'es pas un homme politique. C'est un homme de lettres ? Ce n'est pas un homme de lettres. C'est un comédien ? Un chanteur. Un comédien. Un comédien. Qui a chanté un petit peu dernièrement et pas mal. Esther ? Non. Michel Raraud ? Non. Tapie ? Non. Qu'est-ce qu'a chanté ? Qu'est-ce qu'a chanté dernièrement ? Qu'est-ce qu'il a chanté ? Il est de nos âges ? Écoutez, je ne connais pas votre âge. Oh, menteur ! C'est un garçon qui doit avoir dépassé un peu la cinquantaine, mais qui est en pleine forme. De par Dieu. De par Dieu. Bonne réponse de Bernard Maville. Ah oui, il a chanté dans Si j'étais chanteur. Et bien, hein ? Oui, oui. Très bien. Je chante bien. Vous vous rendez compte, un cœur de champion, c'est aussi beau qu'un cerveau de savon. Ça, c'est bien. C'est très bien. Ça aurait pu être du Johnny. Oui. Et la deuxième citation de Mme Fontaine qui a dit une femme sur les genoux avec laquelle on n'est plus d'accord, c'est lourd. Guitry. C'est Guitry. Bonne réponse du Guitryban de l'étape, c'est-à-dire Jean Amadou. C'est pas mal non plus, ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal non plus. C'est pas mal, hein ? C'est tellement vrai. Bah oui. Mais c'est pareil pour les hommes. C'est vrai. Un homme sur les genoux, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Vous avez pris beaucoup d'hommes sur vos genoux. Eh ? Ah bah oui, surtout si c'est Pierre Morrois. Léon, bonjour. Non, pas vraiment. Pierre Morrois. Et la question de Mme Marcy. Quel nom donne-t-on à l'érection des poils ? Les poils, des poils à frire ? Non. La chair de poule ? Alors, ça porte un nom. Oui, ça porte un nom. Oui, oui, c'est... La chair de poule, c'est une expression familière. Il y a un nom technique. Oui. Le... Érissement. Oui, ça vient d'hérissement. Non, mais ça commence par H. H, le hérisson. L'héri... Non. H, le hérisson, pourtant, il a une belle érection des poils. Oui. Si c'est chez le notaire, c'est l'héritage, mais... Et ben, il n'est pas quelque chose ? C'est H-E... 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 H-A ? Non. H-O. 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 L'H-O. L'O. 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 Il y en a un qui réfléchit, qui n'a rien dit encore. Oui, mais attendez, H-O. 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 Attendez qu'il ouvre. Je sens qu'il n'est pas loin. Oui. Non. Et que si je le pousse un peu, il va dire une bêtise. Il cherche du côté des poils téfal. L'O. L'austénie, l'austénie, l'oripil... Oui, l'oripilation, l'oripilation, il l'a dit, c'est Jean-Madeau. Monsieur Amadeau, je suis fier de notre famille. Madame Cauchois demande, qu'est-ce qui a 2,50 mètres de large et une température de 24 degrés ? C'est de l'eau, c'est de l'eau. Oui. C'est un canal. Non, on n'appelle pas c'est un canal. Une piscine. Une baignoire. Oui, mais enfin... Un jacuzzi. Un autre nom. Un bidet. Un jacuzzi ? Un bidet. Un bidet de 2,50 mètres et je ne rentre pas chez toi, il est fou, lui. Un bidet de 24 degrés. Attends, c'est le bidet de Maïté que tu nous écris, là. Il est malade, lui. 2,50 mètres de large, c'est ça ? 2,50 mètres de large, oui. Oui, et 24 degrés. Un abreuvoir ? Ça me paraît bien large, mais enfin bon. Un jacuzzi ? Non. Non. Une baignoire ? Non, non. 24 degrés. C'est en appartement ? Non, non. Ah non ? C'est à l'extérieur ? Dans un jardin ? Un abreuvoir ? Non, non. Une mare ? Enfin, je ne sais pas, moi je commence à douter maintenant qu'il n'y a pas de réponse. Je me demande si Mme Cauchois ne s'est pas trompée un peu dans ses chiffres. Un lit d'eau ? Non. Un lavoir municipal ? Non. Ce n'est pas une cuvaison de vin par hasard ? Non, non. Non, non, c'est de l'eau. C'est de l'eau ? C'est de l'eau ? C'est de l'eau ? C'est salé ? Oui. Oui, salé ou pas salé ? Un parc à huîtres ? Enfin, d'après Mme Cauchois, mais il va falloir que Kiki Caron nous dise ce qu'elle en pense. Ce serait un couloir de natation. Ah, c'est possible. Mais je n'y connais rien, moi, en natation. Enfin, vous vous souvenez, quand même, 2m50, ça fait beaucoup. Vous ne connaissez rien en natation ? Vous savez nager ? Attends, il y a combien de couloirs dans une piscine ? Il y a 8 couloirs ? Enfin, 10 maintenant, parce qu'il y en a encore 2. Ça fait 2m50. Ça fait 25 mètres de là ? Eh bien, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et 24 degrés, c'était ça aussi ? C'est ça aussi. Pourquoi je n'ai pas répondu, alors ? Parce que je ne savais pas. Non, c'est trop loin. Thierry Rolland, Jean-Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin, les grosses têtes sur RTL de Philippe Bouvard, avec l'invité d'honneur, la nageuse Christine Caron. Alors, donc, à l'époque, il n'y avait pas d'argent. Il y avait du cristal. On vous offrait des très jolies choses pour monter votre ménage. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on avait des cadeaux qui étaient un peu particuliers. Des verres, une pendule, enfin bon. Donc, en fait, c'est ma mère qui récoltait tout ça. Et puis alors, il y a des photos partout. Alors, des couvertures. Bon, c'est vrai qu'on a froid en sortant de l'eau, mais les plus grands magazines vous en offraient, hein ? C'est vrai que j'ai eu... Paris Match, Jour de France, hein ? Vous les avez conservés ? Oui, j'en ai pas mal. Oui ? Oui, oui, j'en ai pas mal. Bon, je crois que je suis sortie du milieu sportif, du milieu de la natation, on dirait quoi ? Pipole aujourd'hui ? Un peu ? Un peu, oui. Alors, je reviens à Claude François. On a même annoncé votre mariage avec lui, hein ? Oui, il y a un journal. À l'époque, il se demandait si j'allais me marier avec Claude François. Pas vraiment, hein ? Non, il n'y avait jamais pensé. Non. Mais lui, il aurait pas dit non, hein ? Oui. Enfin, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais bon, c'était pas d'actualité. Non, c'était pas d'actualité. Cette année, on a vu une nageuse, là, en couverture des grands magazines, là, Roya, 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 comment elle s'appelle ? C'était en maillot de bain et tout. Ah oui, oui, oui. Comment elle s'appelle ? Elle prépare les Jeux Olympiques. Oui, oui, oui. En bikini, ça se fait plus depuis... Non, non, mais surtout quand on est contre l'arme nucléaire. Et avec Olivier Despax, bel acteur, aujourd'hui disparu, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous êtes en train de danser ensemble, vous vous regardez amoureusement. Mais vous savez, je suis complètement normale et j'adore les beaux garçons, donc voilà. Bon, ben pardon, vous êtes un peu trompé aujourd'hui, mais bon, c'est tout ce qui me reste en magasin. Mais c'est le début de m'amener. C'est un lendemain de réveillon, vous savez, on a pas bien les yeux. On était pas mal en 1912. Et puis, Kiki Caron, elle a approché de nombreux présidents. Ça a commencé par De Gaulle ? Absolument, j'ai rencontré le général De Gaulle à l'époque de Tokyo, en 64. Et puis, je me souviens qu'il m'a dit, alors bon, c'était la première fois que j'allais à l'Elysée. Il m'a dit, ah Kiki Caron, mais Christine, on vous voit plus souvent à la télévision que moi en ce moment. Donc, moi, je l'ai regardé. Un peu jaloux, hein. Ah oui, quand même. Et puis, c'est vrai que j'ai rencontré tous les présidents après de la République jusqu'à maintenant. Oui ? Ben oui. Ben oui, il me prend de l'honte, hein. Ben non. Un chien regarde bien un évêque. Mais Mitterrand vous a coiffé un brin de peau ? Non, mais je pense que les hommes politiques sont souvent cavaleurs. Ah ! Oui, en particulier, il aimait beaucoup ça. Mitterrand, je crois que les autres aussi, hein. Oui, oui, non, mais il avait, il était quand même, il était en tête de peloton, lui. Vous sentiez dans leur regard qu'il y avait un intérêt, pas seulement pour la sportive, mais pour la femme. Cela dit, ça fait toujours plaisir. Ben oui. Ben oui. Ce n'est pas de mal. Ça ne mange pas de pain, ça. Voilà. À propos de ce qu'on mange pour les réveillons, j'ai sous les yeux une jolie déclaration, précision de Michel Guérard, vous savez. Oui. C'est l'inventeur de la cuisine minceur, c'est en même temps un grand chef. Grand chef. Ah oui, très grand chef, Michel. Un, parce qu'il y a en ce moment une offensive du salé sucré qui parfois désarçonne certains gastronomes. Il a dit, un foie gras avec du caramel, de la poire ou n'importe quoi, pourquoi pas ? À condition que la sensation principale reste celle du foie gras, sinon on n'est pas dans un restaurant, on est dans une droguerie. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Bernard Loiseau, avant de mourir, il disait, un de ces jours, ils vont nous filer du pigeon au chocolat, et ça, jamais. Et il avait raison. On s'en approche. Oui, oui. Ah oui, complètement. Bon, cela dit, il y a des mélanges qui sont intéressants. Ah oui. J'ai mangé des anchois à la vanille, c'est très très bon. Pour gagner 100 euros en vous amusant, c'est facile, il n'y a qu'à envoyer une histoire drôle, sympa, à Philippe Bouvard. Et si Philippe l'a choisi, non seulement vous gagnez 100 euros comme promis, mais en plus, les auditeurs de RTL pourront l'entendre, puisqu'elle sera racontée par l'une des grosses têtes en fin d'émission. RTL.fr, à la page des grosses têtes, ou encore envoyer par courrier votre histoire drôle à Philippe Bouvard. RTL, 22 rue Bayard, 75 008, Paris. Une scène formidable qu'on a peut-être vue aux actualités, moi je ne m'en souviens pas, mais elle figure dans votre livre, c'est ce que j'appellerais le plongeon d'Acapulco. Alors ça, je ne savais pas que ça existait. On est donc à Acapulco, et il y a des plongeurs qui se jettent dans l'océan. Oui, pour les touristes, avec une torche dans chaque main, ce n'est pas commode pour nager. Non, mais pour plonger, ce n'est pas grave. Oui, ça c'est vrai. Et alors, le plongeoir est impressionnant. Ah oui, je ne sais pas combien ça fait de mètres. Je vais vous dire, j'ai lu votre livre, c'est une falaise de 35 mètres de haut. Ah oui, absolument, c'est très très haut, c'est très impressionnant. Le plongeoir le plus haut qui soit dans une piscine, c'est 10 mètres. 10 mètres. Ah oui, 35 mètres. C'est une plateforme de 10 mètres. 10 mètres, c'est déjà beaucoup. Surtout lorsque vous êtes en haut, la piscine paraît petite. Et qu'il y a pas d'eau, comme chez Béron. Oui, et que vous n'avez pas de parachute. Même 10 mètres, si vous arrivez sur le ventre, vous vous en souvenez un bout de temps. Moi, je n'ai jamais sauté de 10 mètres. Alors, les progrès se succédaient, les progrès techniques, pendant votre courte mais remarquable carrière. D'abord, la façon de contrôler l'arrivée des nageurs. Il y avait une plaque qui était... C'est-à-dire que, moi, à l'époque où je nageais, au début, il n'y avait pas le chronométrage électronique. Après, il est arrivé et donc, lorsqu'on touche la piscine, le bord de la piscine, le chronométrage s'arrête. Mais c'est vrai que ça a énormément évolué. Tout ce qui est technique, ça a beaucoup évolué depuis mon époque. Même la conception des piscines est différente. Ce qu'on met dans l'eau, au niveau de la glisse, c'est différent. Bon, maintenant, en plus, les nageurs ont des combinaisons qui leur font gagner du temps. Mais vraiment, une seconde, c'est énorme. C'est énorme. Quelle différence il y a entre votre record du monde et celui d'aujourd'hui ? Énorme. Sur 100 mètres, il doit y avoir au moins 8-10 secondes. Ce qui est énorme. Oh là là ! Ah oui, c'est énorme. Sur 100 mètres, c'est énorme. En quoi elles sont, les combinaisons qu'ils ont, alors ? En peau de serpent. Voilà. Non, c'est des fibres, des matières où il y a une glisse incroyable. Ça glisse plus que le corps humain ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est Dupont de Nemours qui fait ça. Mais la glisse est incroyable. On est dans un carcan. D'ailleurs, les athlètes, dès qu'ils sortent de l'eau, ils l'ouvrent parce qu'on est complètement resserré. Et il y a une glisse extraordinaire qui fait gagner énormément de temps. C'est du bondage, quoi. Oui, ça y ressemble un peu. D'ailleurs, je pense que les cyclistes ont des combinaisons. Oui, pareil. Je n'ai jamais vu les mollets de Balutin. Non, mais je veux bien les voir. C'est ce qu'il a de plus poli. Elle veut bien les voir. C'est ce que j'ai de plus poli. Vous n'avez pas vu le reste ? De quoi il parle, là ? Il a les mollets complètement rasés pour gagner quelques secondes. Cela dit, les nageurs se rasent aussi. Bon, maintenant, avec les combinaisons, c'est différent. Oui, ils se rasent. Oui, ils se rasent complètement. Et ce n'est pas du tout pour gagner du temps. C'est pour le massage. Bien sûr. Parce que ça fait extrêmement... Ah bon ? Moi, je ferais que c'était pour l'aérodynamisme. Non, pas du tout. Les nageurs peut-être, mais pas les cyclistes. Je vous l'ai déjà dit 20 fois. La nageuse est épilée, alors. Oui, bien sûr. Le bonnet était déjà obligatoire de votre temps ? Non, il n'était pas obligatoire. Maintenant, aujourd'hui, dites-donc, là, je vois, je l'ai découpé parce que je savais qu'on avait rendez-vous, un article avec le bonnet sort la tête de l'eau. Eh oui. Ah oui, ils ont la tête presque tous près du bonnet aujourd'hui. Eh bien, oui. Parce que c'est pour des raisons d'hygiène, non ? Absolument. Oui, mais à notre époque, il n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, on prend une douche avant d'entrer dans les bassins. À l'époque, ce n'était pas obligatoire, non ? On ne savait pas. On ne savait même pas que la douche existait. Voilà. Oh, oh, oh ! Pfff ! Quand on sait. Oh, 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 oh ! Les progrès ont été hallucinants. Oui, mais le savon n'existait pas. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, vous dites que la piscine, maintenant, ils ne construisent pas pareil. Qu'est-ce qu'ils rajoutent ou qu'est-ce qu'ils enlèvent ou qu'est-ce qu'ils ont mis ? C'est quoi ? Les matériaux qu'ils emploient ? Oui, puis il y a une conception. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques que je ne connais pas, d'ailleurs. Mais la conception de la piscine pour casser les vagues, si vous voulez. Donc, l'eau reste relative. Il y a moins de remous qu'à notre époque. Donc, c'est... Pour gagner du temps. Et là, on gagne 10 secondes. Exactement. Et puis, les lignes d'eau aussi sont coupe-vagues. Enfin, bon... On ne fait pas pipi dans la piscine. Alors, à propos, et merci de me tendre cette perche. Ben, c'est normal, vous allez vous noyer, vous, alors. Faut pas exagérer la perche. 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 Je voudrais vous parler d'Eddie Murphy et de Tabitha. Oui, ça... Tabitha, c'est le nom de son ancienne copine. Oui, elle a un goût. Elle a un goût. Oh... Ah, monsieur Molotov. Non, excusez-moi, Christine. Oui, vous pensez que c'est une précision nécessaire ? Oui, parce que c'était intéressant. Si tu nous fais ça le premier jour de l'année, qu'est-ce que ça va être ? Alors, bref, Tabitha a dit que ça va pas fort. Alors, elle va voir un gourou qui lui dit que si elle veut l'envoûter, il faut qu'elle rentre tout de suite à la maison et qu'elle fasse pipi dans son dressing sur ses affaires. Ah oui, c'est marqué le territoire. Pour marquer son... Voilà. Alors, elle l'a fait. Elle l'a fait, ils sont définitivement... Oh, la note de tâturier, je te dis pas. C'est le contrôle antidopage. Demain, à 10h, prochain enregistrement de l'émission Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard qui accueillera d'ailleurs la comédienne Noël Pernat et puis Chantal Goya. Donc, rendez-vous demain à 10h au Grand Studio RTL, 22 Rue Bayard à Paris dans l'huitième. Alors, puisque vous êtes sportif, cette question de M. Roger de Dieppe « Qu'est-ce que la gymnastique exonérante ? » C'est celle où on ne paye pas pour... Non, 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 c'est à l'école, ça. C'est celle qu'on fait en Suisse, on exonérante. Vous faisiez ça à l'école. Mais oui, on a des mots pour ne pas faire la gymnastique. Est-ce que vous avez eu un diplôme de gymnastique exonérante ? Je n'ai aucun diplôme. Non ? La natation synchronisée, non ? Non, non, c'est pas le truc à l'école lorsqu'on fait des billets pour ne pas aller en gym, là. Non, non, oui. Allez-moi l'excuse. Allez-moi l'excuse, c'est pas bête. Oui, ça pourrait être ça, oui. La gymnastique exonérante. C'est pas la gymnastique corrective pour modifier... C'est pour sortir quelque chose du corps ? Non. C'est un rapport avec la respiration ? Avec les impôts ? Exonération ? Non. Non. C'est pour s'enlever quelque chose ? C'est pour s'enlever quelque chose du corps ? Oui, si l'on peut... Le stress, par exemple. C'est dit de façon un peu... C'est du yoga ? Non, c'est pour maigrir. C'est un rapport avec les poumons. Euh, non. Non ? Ou alors c'est vraiment que vous êtes mal foutus. Avec les fesses ? Non. Avec le sexe ? Non. Avec les pieds ? Non. Avec la tête ? Non. Et le bec ? Avec les genoux. Ça joue en équipe ? Mais c'est quoi ça ? C'est l'ensemble des gestes et des mouvements à effectuer en cas de constipation. Mais ça ne nous est jamais arrivé. On ne connaît pas ça. Attendez, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes constipé ? Dites-moi ! Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui ? Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pousser, pousser. Oui, il y a un tas d'endroits où... On pousse ? Oui. Des salles de gymnastique exonérantes. Ah bon ? Et comme le rappelle Bernard Mabille, sur la porte, il y a marqué pousser. Pousser, oui. Pousser fort, même des fois. Il y a des gens qui ont marqué tirer. Pousser fort. Alors, vous n'avez pas eu de diplôme de gymnastique exonérante ? Non, non. Mais quel drôle de truc. C'est un drôle de truc, ça. Ah, dites-donc. Ben oui. Ils doivent faire ça à Châtel-Guillon ? Ah oui ? Non, mais pourquoi pas ? Ben oui, oui, oui. C'est affreux, ça. En plus. Mais ils font ça en groupe ? En groupe, merci. J'ai eu une prof de gym qui faisait ça, Madame Fucca, qui est charmante. Vous avez connu Madame Fucca ? Madame Fucca, qui était charmante. Elle était chiante. J'ai eu la même aussi, moi. Je l'ai rencontrée l'autre jour, elle a des grosses lunettes. C'est le... J'ai acheté le billon, c'est le monsieur qui en aborde un autre dans un hôtel en disant « Vous savez où sur les toilettes ? » Et il dit « Non, monsieur, je ne suis là que depuis une semaine. » Et le même qui, au bout d'un mois et demi, est dans l'alvéole qui lui est imparti. Et il arrive quand même à quelque chose et on entend « Floc ». Et celui qui est à côté dit « Ah, toutes mes félicitations ! » Il dit « Il n'y a pas de quoi, c'est ma montre. » Il faut quand même bien connaître les mouvements qu'il faut faire quand on est constipé. Oui, c'est une... Monsieur Dutour, pardon, excusez-moi. On se vautre dans le scatot. Ah oui. À peine. Mettons que c'est physiologique tout ça. Je suis comme Mozart, il adorait ça. Question de Mme Cassagne. Comment les Thénardiers, les fameux Thénardiers des Misérables, avaient-ils fait fortune ? Ils ont fait fortune assez tard. Avec Cosette, Pierre Thénardier avait détroussé le colonel de je ne sais quoi, le père de Marius. Oui, mais enfin, il n'avait pas de détroussé que le colonel. Il n'avait pas un bataille de Waterloo, il avait détroussé les morts sur le champ de bataille de Waterloo. Là où, d'ailleurs, les misérables ont été achevés par Victor Hubeau. Oui, mais principalement, le colonel, le bon merci. Oui, il tient sa réponse, moi je tiens à celle de lui. Bon, de toute façon, on a tous raison. Madame Cassagne, Jean-Hamadou, vous et moi. Bravo à tout le monde. Et puis la question de M. Brémond. Quelle initiative dans le domaine de la littérature doit-on à Edgar Allan Poe et à Charles Dickens ? Le feuilleton ? Non, ils ont créé quelque chose qui perdure encore avec beaucoup de succès. Le stylo feutre ? Non, les comptes ? Le crime ? Et dont tous les écrivains leur sont redevables. Le suspense ? C'est une histoire de droit ? Oui. Ça, c'était des gens de date, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont créé ? Le droit d'auteur ? Oui, comment ça s'appelle ? Ce n'est pas en français, d'ailleurs. Les royalties ? Non. Non, copyright. 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 Oui ! Bonne réponse de Bernard Mabille. Copyright. Vous n'êtes pas d'accord, sûrement, hein, M. Dutour ? Si, si, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Ah bon ? Parce que d'habitude, quand vous ne répondez pas, vous n'êtes pas d'accord. Bon. Vous connaissez ma théorie, il y a si longtemps que je fais ça. Il y a deux réponses pour les questions que vous posez. Oui. Il y a la bonne qui est la mauvaise, et la mauvaise qui est la bonne. Oui. Bon, où voulez-vous en venir ? Super. Je voulais en venir à vous faire une petite bise sur vos gros joujoux pour le nouvel an. Voilà, je voulais en venir. C'est gentil. Ça, c'est très mignon. C'est gentil. C'est très mignon, oui. Mais aussi, Jean, on t'embrasse. Écoutez, je... Ah ben, chouette alors. À vous qui êtes le grand prélat des lettres, je baise l'anneau, M. Dutour, et je dis à demain. À demain, M. Bouvard. Alors, au menu, vous avez Thierry Rolland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Ballutin, Philippe Bouvard, et en dessert l'invité d'honneur, la nageuse Christine Caron, pour son livre Kiki. Qu'est-ce qui vous avez appris à chanter ? C'était la fameuse Mme Charleau ? Absolument. Elle avait déjà Mireille Mathieu, je crois, comme élève. C'est pour ça que j'y suis allée. On appelle ça un professeur ? Oui. Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qui vous avez écrit des chansons ? Antoine. Ah, c'est bien, non ? Oui, oui, absolument. C'est sympa. Ça, c'était très sympa. Ah ben oui, c'était la grande époque des élucubrations. Absolument. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kiki Caron a même été inscrite sur l'affiche de la Tête de l'Art, qui était le grand cabaret de l'époque, Avenue de l'Opéra. Oui, je chantais quatre chansons, j'interprétais quatre chansons d'Antoine et de Pascal Sevran. Ah oui ! Déjà ? Déjà. Pascal Sevran, déjà ? Ah oui ! Ah, dis donc ! Je chantais pendant un mois en cabaret. Bon, c'était encore une curiosité, j'ai arrêté après. C'est difficile, hein, le cabaret. Mais ce que je l'ai dit, c'est... C'est une salle agréable, la Tête de l'Art, c'est une salle faute. C'est quand même particulier de chanter tous les soirs. En plus, les gens dînent, c'est après le dîner, enfin c'est... Oui, en plus, si vous chantez après le dîner, au moment de l'addition... Voilà, c'est très mauvais pour la digestion. Et il y en a qui font de la gymnastique exonérante. Il a été dirigé par un patron, la Tête de l'Art, qui aimait les artistes, ce qui n'était pas toujours le cas. Moi, je me souviens d'un patron de cabaret qui, un soir de réveillon du jour de l'an, avait dit à tous les gens qui étaient là, on était 4-5, à passer chez lui, et Dieu sait qu'on essayait d'être rigolos, il a dit, bon, ce soir, vous faites court, et ils sont là pour s'amuser. Voilà. C'était plaisant. En première partie, il y avait Daricol et Jean Lefebvre qui faisaient des sketchs. Ah oui ? C'était très sympa. Bon voisinage, quand même. Oui. Et puis après, il y a eu les rallies. C'était Daricrol. Voilà. Les rallies, ça, c'était un autre sport. J'ai fait beaucoup de rallies où j'ai fait le Dakar, j'ai fait l'Atlas, j'ai fait, oui, pas mal de rallies. C'était dur, le rallye de Dakar. Il faut éviter tous les gens qui traversent la route. Ah, c'est terrible. Et la nuit, je ne vous dis pas, comme ils ne sont pas balisés, c'est dur. Voilà. Non, non, mais à l'époque où je l'ai fait, bon, il n'y avait pas encore les balises Argos. C'était encore une véritable aventure qui durait un mois. Un mois ? Oui. Et il n'y avait pas les balises ? Non. Non. Vous perdez ? Je me suis perdue. Vous partiez sans balises. Oui. Alors que Linda de Souzan avait sa balise en carton. En carton, en carton. La pauvre, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ben, non. Eh ben, elle est dans les rasoirs. Elle est dans les rasoirs électriques. Tu rigoles. Au Portugal, tu fais une fortune, tu rigoles ou quoi ? C'est le gâteau le plus vendu pour la fête des mères, où tu vas ? Elle s'est fait un pognon fou. Non, tu rigoles. Non, non, je ne rigole pas, je t'assure. Si, elle nous horripile. Non, mais il n'y avait pas tellement de femmes engagées. Non, il n'y avait peu de femmes. La première année, on a gagné la Coupe des Dames. On était dans les 15 premiers. Et la seconde année, on s'est perdu 4 jours. Mais je peux vous dire qu'il vaut mieux se perdre, parce qu'on parle plus de vous. Ah oui. Ah oui. Les actualités, tout le monde vous cherche ? Absolument. Quelques tonneaux, en plus. Les tonneaux, c'est à l'Atlas, oui, absolument. Et après quoi, vous avez arrêté ? Ça devenait dangereux. Les gazelles, non ? Vous avez fait le rallye des gazelles ? Non. Non, non. Moi, j'aime bien les rallies avec les hommes. Ah. Oui, non, mais c'est plus... Vous avez vu quand elle m'a regardé quand elle a dit ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je préfère faire des rallies, oui. Mélanger les genres, c'est beaucoup plus... Je trouve ça plus intéressant. Aujourd'hui, au tour de Philippe Bouvard. Enfin, même plus en face de Philippe Bouvard. Thierry Rolland, Jean Amadou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin, les grosses têtes sur RTL. Et puis l'invité d'honneur, l'ancienne nageuse Christine Caron. Allo, Joël Collin ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Bouvard à l'appareil. Je vous appelle parce qu'on est à la veille d'une grande tentative de votre part. Vous êtes, je le rappelle, handicapée par la polio. Tout à fait. Ce qui est une très ancienne histoire. Et vous allez réaliser un défi dans quelques jours. C'est une traversée en ski nautique. Oui. C'est la première fois ? Non, pas du tout. En 2002, j'ai réalisé hier Calvi en ski nautique. En 2003, frontière espagnole, frontière italienne en trois jours, en trois étapes. 500 kilomètres en 14h43. Je crois que ça a été homologué. Mais vous êtes assise, en quelque sorte ? Tout à fait. C'est comme le ski alpin dans ce fameux ski que l'on appelle le Bob, en ski alpin. Là, c'est un ski d'eau. Et je suis assise. Et ça peut durer combien de temps, une telle traversée ? Je vais vous parler en kilomètres. Bon, il y a à peu près 190 kilomètres. Hier, Calvi, je l'ai réalisé en 6h20. Bon, la distance est un peu plus courte, je pense, j'espère, entre 4h et 4h30. Bravo. Bravo. Nous sommes tous très admiratifs. Et on vous souhaite bonne chance. Et on vous applaudit. Bravo. Merci. Merci à vous. Chapeau. Chapeau, là. Oui. Chapeau. Déjà, vous, toute boue, ça ne dure pas longtemps, le ski nautique. C'est pour sortir de l'eau. Le meilleur titre, je l'ai encore trouvé au début de l'année dans Libé. C'est dans la rubrique économique. Il n'y a plus que les titres. 2006, année pleine pour les bourses. Magnifique. C'est bien, hein ? Magnifique. Rubrique économique, hein, M. Babine. Oui, non, je l'ai bien compris. Ce n'est pas la rubrique rencontre de Libé, qui est bien. Il y a des trucs intéressants. Oh, j'aime bien, c'est les brèves rencontres. Ah, c'est formidable. Moi, je me marre bien. Je t'ai vu 30 secondes sur l'autobus 84, il y a 8 jours. Si tu te souviens de moi, hein ? Il y a plein d'aventures formidables qui commencent comme ça dans Libé, dans les brèves rencontres. C'est très, très joli, je trouve. Oui, mais est-ce qu'ils se retrouvent, les gens, ça ? Oui, parce qu'ils savent que c'est le seul endroit où ils peuvent, en effet, découvrir quelque chose d'une rencontre furtive. Mais là, c'est les bourses en actions, ce n'est pas les actions en bourse, hein. Quel est le rôle que vous jouez maintenant, le rôle de la marraine de l'équipe française de natation ? Mais c'est de les accompagner, d'être avec eux. Et puis, pour l'année 2007, on remonte à un meeting, enfin, sur Paris, un meeting, un open international, début août. Et je m'en occupe très activement aussi. C'est-à-dire que je reviens vers la natation. Oui, quand même, là. Oui, mais enfin, je l'ai beaucoup quitté, parce que, bon, j'avais des obligations professionnelles et familiales aussi. Il a fallu créer une famille. Voilà, mais maintenant, tout le monde est grand, donc ça me laisse beaucoup plus de temps et je reviens beaucoup vers la natation. On a peine à croire en vous regardant que vous êtes grand-mère. C'est gentil. Oh, ben oui, hein ? Jolie grand-mère. Jolie grand-mère. Vous irez au championnat du monde ? Monsieur pauvre. Absolument, oui, oui. J'ai été au championnat d'Europe et je suis à Melbourne au championnat du monde. Et comme je vous le dis, on prépare très activement un grand meeting, parce qu'on n'en a pas eu depuis... Vous voyagez autant qu'avant, mais vous n'êtes plus mouillé. Voilà, absolument. Et je ne m'entraîne plus. Je résume, monsieur. T'as eu tort de dire ça, Philippe. T'as eu tort de dire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire le nombre de grand-mères qu'on a envie d'emballer. Vous payez maille. Vous payez maille. Vous payez maille. Vous payez maille. Vous les en croyez sans arrêt. Ah, ils ratissent larges. Ils sont tés. L'avantage de la grand-mère, c'est qu'elle fait du bon café. C'est votre chanson préférée. J'adore allumer le feu. Ah ben là, c'est le renvoi à l'ascenseur. Parce que, bon, j'ai fait votre préface. Cela dit, j'adore... J'aime... Vous m'avez donné les paroles, mais moi j'aime beaucoup le rythme. Je trouve que c'est très entraînant. Et c'est vraiment une chanson qu'on a envie d'écouter avant une compétition. Allumer le feu Allumer le feu Et faire danser Les câbles et les yeux Allumer le feu Oui, c'est vrai que ça donne du tenu. Ah oui, ça donne du tenu. Ça, dans le Var au mois d'août, c'est formidable. Bah, 31 décembre en banlieue, c'est pas mal de l'enblure. Il paraît que vous êtes très bonne femme d'intérieur. C'est vrai ? Ah oui. Vous réussissez bien. Le lapin, le pote au feu. Ah, c'est bien ça. Les écrevisses à la nage. Oh là ! Non, ça je l'ai rajouté. Oui, j'imagine. Mais oui, oui, mais de toute façon, oui, j'adore faire la cuisine. Bon, je fais pas que ça, quand même. Mais j'aime bien. Faites le ménage, non, non. Mais Claude François avait déjà dit que vous réussissiez formidablement le lapin, puisque bon... Pauve Cloclo. Pauve Cloclo. Il n'y a pas de veine. Vraiment. Cela dit, c'est un frénétique aussi. Je trouve que quand même, beaucoup de chanteurs, ce sont des exploits, comme certains exploits. Enfin, leur passage sur scène sont quand même des exploits comme des athlètes. Ah oui, oui. Ils se préparent comme les athlètes. Il faut quand même beaucoup d'énergie, une certaine force physique. Regardez Moustaki. Je l'ai dit certain. Il est très près de Thierry Roland. Jacques Maillot et moi, on atteste. Jacques Maillot et moi, on atteste. Bernard Mabille est tous les soirs sur la scène du Théâtre des deux anges. Je peux vous dire que c'est un exercice physique avant. Le voir faire son entraînement avant qu'il rentre en scène, c'est quand même impressionnant. Je sors en âge. Voilà. Vous savez que nous racontons au moins une histoire ici, parfois davantage, mais une histoire envoyée par un auditeur. C'est M. Pitois de Saint-Quentin que j'ai choisi aujourd'hui. Il aura son chèque de 100 euros. Et tout de suite, il va avoir le plaisir d'entendre son histoire racontée par Jacques Maillot. Alors, c'est deux femmes qui commencent une partie de golf. Lorsque la première qui vient de frapper, elle voit partir sa balle en direction d'un monsieur qui est sur le green et qui le heurte violemment. Alors, la dame voit l'homme mettre immédiatement ses mains entre ses cuisses. Et alors, il s'écroule, il est tordu de douleur, il est dans la position fétale, tout ça. Alors, elle va le voir, elle s'excuse, elle lui explique, elle lui dit je suis physiothérapeute et étant donné que je suis responsable et coupable, contrairement à une certaine ministre, je me propose de vous soigner, de vous diminuer votre douleur. Et alors, le monsieur, très gentiment, dit non, non, c'est pas nécessaire, ça va aller mieux dans quelques minutes. Mais alors, elle insiste, elle lui dit mais si, je vous assure, c'est ma spécialité, alors, il accepte gentiment, alors, elle dégage les mains du blessé entre ses jambes, elle lui ouvre son pantalon, elle place les siennes à l'intérieur et elle le masse doucement. Et après quelques minutes, elle lui dit alors, comment vous sentez-vous ? Et il fait ça va de mieux en mieux mais j'ai toujours mal au pouce. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, et bonne histoire. Question de Mme Groslet, quel est le seul sport qui n'a été pratiqué qu'une fois aux Jeux Olympiques ? Il faut dire que, non, il n'avait pas, il n'avait pas très bonne presse. C'est un sport collectif ? Enfin, je ne sais pas, un collectif ou un individuel. C'est une course et on l'a interdit à la demande de nombreuses associations. Avec un animal ? Avec... Oui, c'était le tir... La course de lévrier ? Non, le tir au pigeon vivant. Le tir au pigeon vivant, bonne réponse de Bernard Mabille. C'est formidable. J'ai vu ça. Et c'était quand ? Non, moi j'ai vu ça quand j'étais gosse, il faisait ça quand il y avait des compétitions de tir au pigeon. C'était les pigeons vivants. Le tir au pigeon vivant, c'est au mois de mai, enfin, le premier tour est au mois d'avril et le deuxième tour au mois de... Question de Mme Fournay, quels sont les sportifs qui n'ont pas le droit de porter la barbe ou la moustache en compétition ? Les boxeurs. Les boxeurs viennent de... Bravo Thierry ! Bravo Thierry ! Bravo Thierry ! Aujourd'hui, aujourd'hui, les boxeurs ont le droit d'être moustachus. Pas barbus, mais... Ah, moustachus. Oui. On peut dire que sur les rares questions que vous connaissez, vous êtes le meilleur. Non, mais il parlait pendant son sommeil. Boxeur ! S'il était conférencier, il parlerait pendant le sommeil des autres. Question de Mme Bresson. Qu'est-ce qu'une bicyclette à catène ? À catène ? Une bicyclette à catène. Ben, c'est le nom du mec qui l'a, un catène. Non. C'est une bicyclette électrique ? Ah oui, c'est bien ça, la bicyclette électrique ? Ben, c'est avec les roues derrière, avec les quatre petits trous. Ah oui, avec les caténaires. Qui n'a pas de changement de vitesse ? Non. C'est pas un vélo. Qui a une roue fixe ? Non. C'est une question de hauteur de roue ? Non. Qui a des roues carrées ? Attendez, que vous, le représentant du cyclotourisme chez nous depuis 30 ans, vous ne sachiez pas ce qu'est la bicyclette à catène ? C'est pas un vélo sans selle ? Non. On peut rêver. Une bicyclette à moteur ? Non. Non. Ça concerne quoi ? Les pneus, le développement ? Le vent ? Non. Une bicyclette de crosse ? C'est pas bon. Pliable ? Peu importe. On s'en fout. Mais c'est pas une bicyclette, finalement. C'est une bicyclette ? Ah bon, d'accord. Ah bon, bon. J'ai déjà vu des bicyclettes à l'intérieur ? La roue avant plus petite que la roue arrière ? Non. Non, c'est une bicyclette d'intérieur ? Monocycle. Non. Qu'on peut rouler sur la route avec ? Oui, rien n'empêche. Mais bon, c'est un peu spécial. Les roues sont pas rondes ? Comme dans les foires ? Elles sont carrées. Deux roues carrées. Oui, ça arrive. Et alors, il y en a ? Il n'y a pas de guidon ? Non. Le A est, comme vous l'avez dit, privatif. Donc, il n'y a pas de ? La bicyclette à catène. Et bravo à Mme Bresson. C'est une bicyclette qui n'a pas de chaîne. Ah ben oui, c'est ce que je dis. C'est pillon fixe en quelque sorte. Ah non, c'est une chape. Mais attendez, quand elle n'a pas de chaîne, comment voulez-vous faire tourner la route à la chapelle ? Parce que vous êtes directement sur la roue avant. Vous faites marcher directement, il n'y a pas de... La draisienne. C'est la draisienne ? La draisienne. Ben, appelez-la comme vous voulez, mais elle est à catène puisqu'il n'y a pas de transmission par chaîne. Voilà. Voilà. Il y a des pédales, mais il n'y a pas de chaîne. On vous offrira ça pour votre petit Noël. Mais j'en veux pas ! À 18h sur RTL. RTL Soir, présenté par Patrick Cohen. Et avant ça, c'est la suite et c'est la fin pour aujourd'hui avec les grosses têtes de Philippe Bouvard et leur invité d'honneur, la nageuse Christine Caron. Une question de M. Thomas pour Thierry Roland. Il est réveillé. Quel sport commence obligatoirement par une phase de rotation ? Le lancé du poids. Le marteau. Du disque. Le lancé du disque. Le lancé. Il y en a plein. Le marteau, le disque. Le marteau, le disque. Le marteau et le disque. Et le poids. Et le poids aussi. Et le poids aussi. Et le poids. Alors, c'est bien mon petit Thierry. Oui. Enfin, vous avez répondu comme tout le monde. Ben oui. Mais c'est déjà pas mal. Parce que souvent, tout le monde répond sauf vous. Ben oui. Donc, il y a un progrès. Une bonne soirée en banlieue. Il est en forme. Ah oui. J'avais peur qu'après les fêtes, il nous le rende usagé. Pas du tout. Mais il n'a rien fait pendant les fêtes. Rien. Pas du tout. Pas du tout. J'attends que ça se passe. Ben oui. Ah, dites donc, j'ai gardé cette petite nouvelle pour vous, mon cher Thierry. Caroline, à vous, deux points, j'ai porté l'enfant de ma soeur. Dans ses bras ? Dans ses bras, moi, ça ? Non, non. Elle l'a portée comme mère porteuse. J'ai porté l'enfant de mon frère, moi. Mais ce n'est pas Caroline de Monaco. Elle habite Tourcoing. Ah, il est à Tourcoing. Elle est vendeuse dans un supermarché. Mais enfin, bon. Ben, c'est bien. Elle aurait pu le mettre dans un caddie. Alors qu'elle l'a porté, c'est bien. Oui. Et de toute façon, sa soeur ne s'appelle pas Stéphanie. Bon, alors. Ben, ça va. Donc, je n'avais aucune raison de vous en parler. C'est-à-dire qu'elle a fait marcher son système U, quoi. La dernière citation vient de M. Moza qui a dit « Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente y renonce. » Ouh ! Alors, on me dirait que ce n'est pas à la mode d'aujourd'hui où la parité... C'est une femme qui ne s'embrasse pas. C'est une femme qui a dit ça. Georges Sand. C'est une femme qui a dit ça. Elle est morte pour ça. Colette. C'est Colette. C'est Colette. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille. À quoi il faut ajouter une précision essentielle de Jacques Bellutin qui a dit « Elle est morte. » Fusse... Fusse sur le plan interrogatif. Colette n'est pas morte. Je l'ai vu hier soir. Ah bon ? On peut en parler quand même. Je veux dire que l'égalité... Vous êtes sûrement pour l'égalité des sexes. Oui, mais... Mais pas ? On a besoin des deux quand même. Ah. Vers 68, il y a eu le MLF. Il m'avait contacté. Mais je ne suis pas... Non, je suis pour les deux. L'égalité, oui, mais pour les deux. Moi, depuis que j'ai pris une douche avec Rocco Siffredi, je suis pour l'égalité des sexes. Salaud, hein ? C'est excellent. Écoutez, je ne vous connais pas, mais j'ai vu l'autre. Vous avez du travail. Oh, il y a du chemin à faire. Alors, je voudrais que tous ensemble, nous remercions Kiki Caron, dont la visite nous a fait spécialement plaisir. Merci, Kiki. D'abord, parce qu'elle fut une grande championne. Ensuite, parce qu'elle est d'une gaieté qui ne départ pas nos entretiens. Et enfin, parce qu'elle publie un joli bouquin qui s'appelle Kiki par Christine Caron et qui intéressera même ceux parce qu'il y a une aventure humaine à la clé qui ne s'intéresse pas spécialement à la natation. Merci, bravo, à demain.